bonjour à tout le monde aujourd'hui c'est mercredi tout ce que je peux souhaiter c'est bon ou bien on dit quoi bon milieu de semaine parce que la semaine a commencé le lundi aujourd'hui c'est le mercredi nous sommes en milieu de semaine un petit message pour les jeunes et en même temps ce matin je me lève comme ça vous voyez à quel mois je suis pas sur la route parce que généralement c'est à 2h je commence 2h 3h du matin je commence à rouler et pour ceux qui me connaissent ils savent comment j'ai réagi ne prenez pas si mes vidéos vous dérangent vous vous taisez vous ne les regardez pas vous continuez votre chemin ne vous amusez pas à venir m'insulter comme je l'ai dit hier bonjour mariam de saut ma soeur ma maman ou ma roulan kwamendri ça fait plaisir souvent de voir que quand vous parlez de votre pays vous voyez des ivoirien qui viennent ensemble se mettre ensemble pour conjuguer le même verbe et ce verbe là c'est le travail ce verbe là c'est l'union entre les fils et les filles de ce pays là je demande à la jeunesse de beaucoup s'instruire de beaucoup étudier Tim Mathieu aussi un jeune qui n'avait même pas de boulot excuse moi mon petit il m'a fallu que les gens sachent cette chose parce que beaucoup de ces jeunes là me prennent comme leur père sur les réseaux sociaux la première personne qu'on a commencé à appeler le père là c'est moi bonjour Emma Loubo bonjour Aboulaye Kanazoe la première personne qu'on a commencé à appeler le père là c'est moi par rapport à mon âge et par rapport aux conseils que je donne j'ai parlé d'un jeune ici avec mes conseils aujourd'hui il travaille tellement fier de son boulot il me montre souvent des photos il m'a vendu des photos où il est au boulot ça me fait plaisir quoi de plus important quant à notre temps c'était l'armée la gendarmerie instituteur voilà et la façon publique qui recrutait aujourd'hui avec l'évolution les gens ont commencé à travailler les gens ont commencé à se prendre en charge et pour nous autres c'est ce que nous voulons Siakawatara il n'a jamais raté une de mes vidéos il est toujours là je peux vous citer comme ça parce que je ne fais pas des vidéos pour attirer il n'y a rien d'urgent il n'y a rien d'important seulement que c'est l'actualité quand je vois l'actualité je décrite l'actualité et puis j'avance pourquoi ? Dieu m'a donné la chance d'être dans l'une des plus grandes démocraties au monde Dieu m'a donné la chance d'être dans le pays le plus riche du monde Dieu m'a donné la chance d'être dans la plus grande université et Dieu nous a donné la chance d'avoir l'évolution technologie et internet mais pourquoi ne pas montrer ce qui se passe sur les autres pourquoi ne pas montrer comment ils ont fait pour être là où ils sont pour ne pas que nos futures générations s'égarent voilà tel était moi mon leitmotiv et voilà ce pourquoi je faisais les vidéos mais au fur et à mesure j'ai commencé à connaître l'homme j'ai commencé à voir l'homme j'ai commencé à voir la méchanceté de l'homme j'ai eu mal hier par exemple j'ai vu des choses j'ai dit mais comment l'homme peut être mauvais peut être aussi mauvais que ça j'ai vu des publications j'ai entendu mais je demande à tout le monde en fait être gaule c'est une malédition ou bien c'est quoi qu'est-ce qui s'est réellement passé vous voyez aujourd'hui ce n'est plus une histoire de béter ce n'est plus une histoire de guérir ce n'est plus une histoire de Jiminy de Tagmana et autres c'est une histoire de Côte d'Ivoire et c'est une histoire de Côte d'Ivoire avec une certaine catégorie d'ivoiriens mais qui voient leur popularité s'effriter chaque jour que Dieu fait popularité s'effriter parce que c'est des gens qui sont méchants il n'y a pas beaucoup de temps aujourd'hui c'est des gens qui sont méchants c'est des gens qui sont mauvais et malheureusement beaucoup parmi ceux-là sont suivis sur les réseaux sociaux j'ai pris la publication du Engara matin là je regarde je regarde je dis mais comment l'homme peut être aussi méchant comment l'homme peut être aussi méchant que ça comment un homme peut être aussi méchant que ça regardez voilà et c'est un gala kulebi kulebi quand même gala et c'est un gala kulebi il nous montre des ponts voilà des ponts qu'il a tiré sur le net il a tiré sur le net et avec une légende avec une légende les gens mettent un toffee féerique sur la lagune avec quelques avec quelques guirlandes lumineuses et coûteuses à crédit pour ça ils disent avoir la légitimité de mourir au pouvoir c'est malheureux s'ils étaient dans un pays où se trouvent ses chefs-d'oeuvre ils allaient croire que non seulement ils doivent mourir au pouvoir mais aussi leurs descendants doivent faire autant vous savez il y a toujours dit si on a affaire à des gens qui sont intelligents et c'est là je m'adresse aux jeunes c'est maintenant que vous devez comprendre que c'est maintenant que l'Afrique amorce son développement avec le président Ouattara chose pour laquelle j'ai considéré j'ai comparé le président Ouattara au président Franklin Delano Roosevelt Franklin Delano Roosevelt c'est ce président là qui est arrivé aux Etats-Unis c'est cet Américain là qui est arrivé au pouvoir en 1933 et est décédé au pouvoir en 1945 mais qu'est-ce qui s'est passé après la crise de 1929 nous avons vu une Amérique en lambeau nous avons vu une Amérique où les gens mangeaient les chiens les grenouilles tous les gens avaient à peine les moyens de se nourrir à tel enseigne que tout le monde était obligé d'aller à la soupe populaire arrivé un messie appelé Franklin Delano Roosevelt quand il est arrivé il a commencé une série de réformes il a commencé une série de réformes l'agriculture a été réformée le logement a été réformé le social a été réformé et toutes ces réformes ne pouvaient pas finir en un an avec son leadership nous avons compris que le projet qu'il a commencé à initier devait se terminer sous son leadership Delano a eu premier mandat il a travaillé deuxième mandat il a travaillé troisième mandat il a travaillé c'est au quatrième mandat et de son troisième à son quatrième mandat il était sur une chaise qu'a atteint de la poliomérique les américains ont tenu à ce qu'il soit là pour terminer et Franklin Delano Roosevelt mourra au pouvoir dans le plus grand dans le pays le plus développé mais après le passage de Franklin Delano Roosevelt c'est là maintenant vous allez voir le système social le système de l'agriculture qu'on appelle un social act agricultural act parce qu'ici aux Etats-Unis ce sont les actes qui sont signés et votés pour l'amélioration de tout ça et c'est dans cette Amérique là aujourd'hui que nous vivons et c'est dans cette Amérique là que moi je suis venu trouver je voyage j'ai dit mais pourquoi ne pas sortir ma caméra quand je passe sur le governor Cuomo Bridge qui est à New York pourquoi ne pas sortir ma caméra pour filmer quand je passe sur le George Washington Bridge ici là c'est un pays de pont parce que c'est un environnement qui est composé de montagnes donc ils sont venus de construire les ponts comme des passerelles le président Wattel a dit cette phrase les Ivoiriens ont été divisés pourquoi tu construis les ponts pourquoi tu construis les ponts toujours il dit je construis les ponts parce que les Ivoiriens ont été divisés donc il faudrait que je construise les ponts pour relier les Ivoiriens c'est une manière de parler et aujourd'hui nous avons vu la réalisation du cinquième pont dont on nous dit que c'est un pont qui a été construit à crédit vous voyez mais quel est le pont quel est ce pont qui a été construit avec l'argent propre moi je suis aux Etats-Unis ici il n'y a pas de politiciens en Afrique il n'y a pas de politiciens en Côte d'Ivoire nous avons des associations de pouvoir qui viennent pas pour travailler pour leur pays mais ils viennent pour indoctriner une partie de la population et se mettre plein les poches c'est cette catégorie de politiciens que nous avons vu à un moment donné le président Ouattara est venu changer la donne oui façon les gens en veulent à la France nous tous là on en veut à la France parce que la France ne nous a pas fabriqué des leaders tous les babos là c'est en France ils sont passés les Afakonde c'est en France ils sont passés tous les Cheney Koutier tous les anciens présidents c'est la France aujourd'hui l'un des rares présidents qui est fait les Etats-Unis nous avons deux nous avons le président Ouattara et nous avons Paul Kagame ça se réflexe sur le pays aujourd'hui nous avons des voisins et oui je vois sur internet des Maliens je vois sur internet des Maliens attendez hein je ne sais pas si ça est là si il n'est pas tagé même parce qu'il y a des choses même moi je n'ai même pas envie de partager même mais bon comme ça s'impose nous avons voilà 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 C'est parti. 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 oublié de traiter avec moi parce que moi j'ai tout fait pour dissuader cette personne il n'a pas voulu m'écouter donc finalement je les ai laissés se débrouiller avec ce marabout là mais tout ce qu'elle a marabout il s'est pas arrivé tout ce qu'elle a marabout fait là c'est pas arrivé moi même je sais ça va comme ça serait comme le temps que je roule le gros camion depuis plus de trois ans tu vas mourir tu as fait accident que j'ai dit mais vous êtes trop salaud si moi j'ai parti c'est dieu qui a voulu je suis arrivé ici j'ai appris beaucoup de choses donc la mort c'est l'africain c'est l'africain qui a peur de la mort c'est nous en afrique on a peur de la mort c'est nous en afrique là on a peur de la mort alors qu'on se dit que la mort là c'est un processus il faut être prêt à l'affronter quand et où et comment c'est dieu seul qui a le dernier mot mais au moment où je vous parle ce qu'on finit de faire ce qu'on finit de faire c'est ce qu'on finit de lire cette procession satanique là alors je vous parle c'est qu'il y a au moins trois qui sont tombés entre eux il y a trois qui sont morts là bas parce que vous n'avez même pas les moyens d'aller à l'hôpital même marabout là il va à l'hôpital ça veut dire que la science le blanc nous a démontré que sa science là est plus forte que la science du marabout la science du pasteur la science de ceux de ceux qui ont toujours d'après eux droit de vie et des morts c'est tout à l'accueil le malin je ne vous donne pas un an ce pouvoir il va s'écouler mais ce pouvoir va s'écouler comment ce pouvoir va s'écouler parce qu'on dit tous les jours les politiciens s'émanent entre eux la rébellion bouffe ses propres enfants les militaires qui ont fait le coup d'état se retournent entre eux contre eux je vous explique quelques exemples quand les maliens ont fait le coup d'état il a mis une transition civile avec les militaires ils ont géré avec les civils avec les diao et autres malheureusement au coup de la transition il ya eu encore un autre coup d'état ça veut dire ceux qui étaient d'accord pour le même coup d'état ils ont fait un autre coup d'état et cela aussi selon l'inverse un jour aussi par d'autres personnes au burkina il y a eu le coup d'état avec les sandago et capitaine traoré c'était le même même unité même 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 groupe ils ont fait un coup d'état sandago est venu qu'est-ce qui s'est passé il brène tauré est venu l'enlever mais la même raison pour laquelle il brène tauré a enlevé sa logo là c'est la même raison pour laquelle vont l'enlever parce que finalement quand ils ont fait la coup d'état on est venu pour des réseaux sécuritaires et je pense que les brèves est quand même s'adargo s'est détourné parce que il a compris la réalité du pouvoir il a commencé à vouloir gérer un pouvoir comme un civil il n'a pas été content ils ont consécuté aujourd'hui et brem traoré a pris le pouvoir lui aussi là c'est des tacteurs qui vont lui reposer cette même chose là et ils vont le dégager mais on ne peut pas condamner à passer sa cour d'état à guinée il y a un commandant qui fait la partie du groupe de ceux qui ont fait le coup d'état aujourd'hui ce commandant là il est introuvable en côte d'ivoire ce domaine j'ai été témoin quand il ya eu le coup d'état les autorités les militaires les chefs militaires ont décidé de se mettre ensemble pour travailler général doué général gay général par l'enfo les généraux là ils sont mis ensemble à la fin chaque général est parti doué rester en dernier par l'enfant koulibaly et tous sont partis avant que la transition ne finissent pourquoi parce que comme je vous l'ai dit toujours les objectifs change en cours de pouvoir parce que c'est là que d'autres vont vouloir garder le pouvoir ils vont se dévier d'autres vont vouloir dit non donnant donnant donc la dissension arrive et puis on se dégage ça se dégage c'est ce qui va arriver au niveau du mali et au niveau du burkina mais dans le cas de la cdao mais avant de finir avec le cas de la cdao le mali est en train de parce que un empire arrive à son apogée et après fini par le déclin avec ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui se passe aujourd'hui j'ai l'impression je sens que le mali est en train d'aller vers le déclin parce qu'aujourd'hui un pont tacticiens un bon analyse les autorités de la tradition malienne sont en train de paniquer il n'y a plus de sérénité et oui parce que on parle de souveraineté alors qu'on n'est pas prêt on n'a pas les équipements pour être véritablement souverain quand j'ai pas de souveraineté ça veut dire que on est capable de fabriquer une aiguille on est capable de faire des produits du courant on est capable de ne rien demander à qui que ce soit donc par rapport à ça on va faire cette souveraineté là mais malheureusement ça ne sera pas le cas parce que les propres maliens même qui sont aujourd'hui hors du mali et qui pense rentrer qui soutiennent mais jo finalement ceux qui ont des jours ceux qui ont des jours de travail parce que france n'atterrit plus là bas on veut faire la loi de la réciprocité alors que en réalité qui va et là c'est un poste qui est fait hier quelle compagnie aérienne sérieuse quelle compagnie aérienne sérieuse va laisser le stade de france un repos charles de gaulle pour aller jouer à à modibo keïta au stade modibo keïta kaka sport quelle compagnie sérieuse vous allez prendre vos passagers en direction du mali du burkina pour remplacer air france c'est pas l'attiré où en france c'est pas l'attiré en france le français il est racunier le français il est méchant le français il est mauvais tout le monde le sait la meilleure manière de collaborer avec le français c'est le forcer à avoir ses connaissances et dès qu'on a la connaissance maintenant on peut parler d'égal à égale diadia bonjour diadia un propriétaire d'une société diadia maricula il m'a recruté je travaille avec diadia j'ai la vie de créer moi même ma société ça veut dire après après deux ou trois jours de collaboration j'ai son héritier diadia moi je travaille plus à toi ma société il ya quelle expérience quelle expérience j'ai me prendre en charge mais voilà le cas aujourd'hui quand on regarde la côte d'ivoire vous regardez le mali et beaucoup d'hommes ne supportent l'actualité c'est dommage pour une grande partie des ivoiriens ceux encore qui détestent le président ouattara ça me fait mal vous savez quand il ya eu la crise post électorale avec tous les dégâts les entreprises françaises comme bannabé sont assis périssac et autres n'avaient plus confiance au nouveau régime du président ouattara c'est ainsi que beaucoup d'entreprises ont été vendus par des français aux libanais les libanais ont payé certaines entreprises françaises à des frances symboliques aujourd'hui ces entreprises là valent des milliards comme sautassi et autres mais les français reviennent sur un terrain qui est conquis alors qu'est ce qu'on fait sur le terrain concuit quand on arrive sur un terrain qui est conquis on négocie on explore d'autres pistes parce que en réalité la france est passé en côte d'ivoire de la première à la troisième place parmi les investisseurs et quand on parle des grandes entreprises en france à côte d'ivoire on parle de la sauté de la cfao le groupe cfao et le groupe cfao aujourd'hui est concurrencé par les chinois avec le véhicule un concurrent c'est par plusieurs entreprises et c'est ça dans un pays normal on mène les gens en compétition on mène les gens en challenge et c'est la plus compétent qui s'en sortent c'est ce que nous on dit aujourd'hui à nos jeunes frères vous qui suivez car à un moment donné les réseaux sociaux je les utilise pour être un substitut du gouvernement ça veut dire quoi le gouvernement décide pour nous en français facile en tant qu'enfant des pauvres on doit être des relais parce que le gouvernement ne sait pas ce qui se passe dans le quartier précaire même si elle sait de voir nos situations de manière volontaire on devait essayer de voir comment faire ceci comment faire cela et comment faire cela nous avons assisté hier à l'inauguration du pont à auban mais c'est quoi un pont à auban pourquoi on parle de auban si vous regardez ce genre de pont là c'est une nouvelle technologie et c'est une manière de faire le pont parce que l'ancien système de faire le pont on fait par exemple des piliers on enchaîne des piliers et puis on dépose on dépose les on dépose quand même le plateau sur les piliers pour faire un pont aujourd'hui on a décidé que pour certains ponts tout ça c'est trop long il faut faire un pont à auban deux grands piliers de par et d'autres de la rive et on prend des fers avec une certaine pression et capacité autant se faire là comme ça et puis on la met un deux trois quatre ça nous permet de faire plusieurs piliers et ça fait la votre tenue comme la main qui sera soutenu par cette terre et qui permettra au véhicule de passer tranquillement c'est une nouvelle manière de faire le pont et ce joyeux là aujourd'hui a été fait en côte d'ivoire mais j'ai été très content parce que il ya des gens pas jalousie ils disent autre chose mais regardez ce qui se passe aujourd'hui regardez ça vous devez être fier de votre pays vous devez fier de la côte d'ivoire parce que justement voilà voilà ça veut dire le plan même que tous ces ponts là chez eux le plan même qui ont tous ces ponts là chez eux les blancs qui voient tous ça chez eux là aujourd'hui viennent même pour faire pour immortaliser l'événement parce que en réalité c'est une première en côte d'ivoire quand vous allez à bobo vous allez voir le mini tunnel c'est une merveille quand ça va finir ça veut dire qu'on pourra même construire au dessus et en bas les véhicules passeront ça va donner une autre une nouvelle architecture la côte d'ivoire est résolument tournée au développement la côte d'ivoire a véritablement pris son envol mais aujourd'hui celle là on voit la jalousie on dit on s'aime mais en réalité c'est pas ça certaines personnes aujourd'hui veulent tout faire et s'apprissent dans la mosquée dans peut-être les églises aussi pour que le président ouattara ne soit plus là en europe ont pris pour que les dirigeants les visionnaires et les visionnaires et être est un coup de vie la côte d'ivoire a résolument décidé d'aller à son développement voilà pourquoi je prends souvent des choses que beaucoup d'hommes ne voient pas pour ramener à la caméra pour expliquer aux jeunes parce que la majorité de région aujourd'hui ont perdu c'est que c'est que l'espoir et aujourd'hui ils font autre chose voilà par exemple un quoi si laurent et dit n'importe quoi pourquoi mais vous savez je vous ai dit que j'ai assisté au coup l'état de 99 tout le monde est sorti quoi si laurent là tu étais ou parce que ouattara vous êtes encore cette génération là ma génération vous êtes encore dans l'ethnocentrisme parce que ouattara c'est un malin qui est donc pour toi c'est du n'importe quoi pareil vous êtes un bt parce que ouattara c'est un malin qui on ne peut tout ce que ouattara va faire on ne doit pas apprécier ou bien parce que la politique ouattara c'est un opposant politique je suis opposant politique de ouattara ouattara ne doit pas réussir est-ce que l'opposition en france merci série est-ce que l'opposition en france pense la même chose aujourd'hui là c'est les démocrates qui sont au pouvoir avec jean baden ici mais tout le monde a été unanime ils sont attaqués parce que à un moment donné pour débloquer l'agent pour débloquer le budget il faudrait que on met l'approbation de la chambre et à la chambre alors quand même au sénat les démocrates sont encore je crois je pense que les démocrates sont encore majoritaires mais au niveau des députés là c'est les républicains qui sont majoritaires mais les deux là ils ont un intérêt commun parce que aujourd'hui c'est qui se passe ces deux grands blocs le bloc communiste et le bloc et et le bloc démocrate le bloc libéral que vous appelez impérialiste c'est ces deux blocs qui sont opposés et aujourd'hui l'afrique est devenu un enjeu oui parce qu'ils ont compris que ils pouvaient s'infiltrer en afrique à travers les anciennes là comme les anciennes colonies des anciennes colonies qu'un moment donné ont eu à gouverner ont eu à gérer mais est ce qu'on a vu aujourd'hui montrez moi un pays qui a été copté par la russie qui est devenu aujourd'hui quelqu'un la guinée c'est un exemple russie aujourd'hui la guinée peine à se rélevé avec tout ce qu'elle a parce que la russie arrive quelque part elle arrive avec ses mentalités mali vous avez quitté la vous avez quitté le français fa avec modibo keïta vous l'avez suivi mais c'est vous les mêmes qui l'avez descendu aujourd'hui pourquoi ne pas rééditer au lieu de tourner à rond mais créez votre franc malier reprenez parce que déjà vous avez déjà utilisé cette monnaie dans le passé et si vous trouvez que la monnaie marque la souveraineté mais créez votre reprenez vos monnaies votre franc malien et puis au grand salut au demeurant quitté la cdao le bouquina j'en parle un peu parce que aujourd'hui c'est un bébé qui dirige le bouquina il n'est au courant de rien et c'est comme il est considéré pour moi comme une marionnette qui a poussé par l'état mais là ou bien quoi des opposants qui n'ont même pas eu la chance d'avoir un poste de maire ou bien de conseiller municipal c'est cela aujourd'hui c'est normal quand il ya un coup d'état ce qui délique aujourd'hui la côte d'ivoire si par malheur je touche du bois et ça n'arrivera jamais il ya un coup d'état en quoi d'ivoire ils vont condamner un demi mot mais ils seront les premiers à courir pour aller soutenir parce que ils vont trouver que c'est le meilleur mais c'est le meilleur moyen de rabattre les cartes et de revenir au pouvoir pendant ce temps on a stoppé un développement un développement que je vais vous expliquer ici les ivoirais se plaignent de leurs conditions de logement les ivoirais se plaignent de leurs conditions de vie le gouvernement vous a promis améliorer vos conditions de vie et si vous pensez que c'est pas la réalité ce qu'il y a à faire c'est de voir ce que vous avez mis comme opposant de l'a dit de venir parler réellement de vos conditions de vie afin que vous là vous puissiez évoluer et là c'est là je vous montre un peu c'est que le gouvernement a décidé ici abidien le plus doux au monde je le dis parce que on n'est pas sur les mêmes zones voilà on n'est pas sur les mêmes zones voilà c'est que voilà ce que j'ai révélé ici voilà voilà ce qu'il a relevé ici pour vous voilà je vais vous lire ça et ça là comme 80 personnes qui ont l'aïque et ça veut dire qu'il n'y a même pas une grande partie d'ivoirien qui est au courant de ça abidien net société permettre à chaque ivoirien et chaque ivoirienne d'accéder à des conditions de vie décentes tel tel que soit l'endroit quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire national c'est une exigence dans la côte d'ivoire solidaire restituration des quartiers précaires s'instruit et quand même s'inscrit dans la vision dans cette vision ce projet de votre importance va changer va changer la vie des milliers de familles j'étape ici pour aller sur l'article voilà voilà permettre à chaque ivoirien blablabla blablabla c'est un programme social très attendu fort de l'engagement du président ouattara d'offrir à chaque ivoirien un cadre de vie décent le ministère de la construction du logement de l'urbanisme a lancé le projet d'aménagement des quartiers des quartiers restiturés abidjan ce projet vise à améliorer les plus les populations les plus vulnérables du pougon gesto restituration à bobo âgé comme même âgé à agueto pk 18 et koumansi grand koumansi 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 niveau 2 sont les quartiers retenus pour démarrer le projet créé en dehors de toute règle d'urbanisme ces quartiers au fait un comme même au fil des ans se développe avec des populations avec des populations de de plus grandes et comme même de plus en plus importantes selon les urbanismes la plupart des quartiers précaires ont poussé durant la forte croissance économique des années 60 à 80 qui a vu la création des zones industrielles la main-d'oeuvre employée par des usines s'est installée autour de cette zone d'activité ces quartiers tels qu'elle est comme la croissance de la ville planifiée ne dispose pas d'infrastructures c'est donc par le rêve par le relèvement du niveau des services urbains de base voirie assainissement électricité addiction d'eau potable services éducatifs que le gouvernement entend améliorer qualitativement et durablement les conditions de vie des populations les plus vulnérables c'est à peu près 300 mille habitants dont les conditions de vie vont connaître une amélioration a indiqué le ministre de la construction conébrineau voilà moi voilà ce que je regarde dans ces quartiers là la majorité qui peuple ce quartier là c'est nos parents de la cdao qui sont dans ces quartiers là celui qui va vous insultez c'est lui que vous vilipendez c'est lui aussi qui aujourd'hui qui va permettre que la population vit décemment et pour vivre décemment dans un quartier qu'est ce qu'il faut faut avoir l'eau ces quartiers là c'est pas construit c'est pas c'est à dire que on ne peut pas construire on ne peut pas vivre c'est des milliards qui seront dépensés pour redresser ces quartiers c'est pas moi c'est pas ce que parce que moi ma proposition mais comme j'ai dit je n'ai aucun poste je n'ai aucun poste électif je n'ai aucun mandat moi j'aurais préféré que ces quartiers là comme ils sont difficiles à restaurer on peut les déplacer dans la nouvelle zone abidjan grandit dans la nouvelle zone et puis essayer d'améliorer parce que voilà encore voilà encore un cadeau que l'état vous a donné ces quartiers là ne sont pas lotis ces quartiers là c'est des gens qui sont en est squatter ces quartiers là aujourd'hui sont aujourd'hui obligés d'aller habiter dans ces quartiers là en bris mais l'état va restituer ces quartiers là pour le bénéfice de la population ivoirienne nous avons aussi la réunion de l'union africaine et comme je l'ai dit ici on joue beaucoup de choses c'est parce que la population malienne elle est illettrée regardez ils viennent insulter c'est une population qui veut même pas entendre parler de quoi que ce soit c'est une population qui veut même pas entendre parler d'évolution c'est une population qui ne veut rien faire c'est une population où les gens sont entretenus les gens veulent détruire tout gâté et puis être heureux être content mais ça ça ne fait pas avancer un pays c'est une population on dit on est fier mais quand on est fier on ne sort pas de ce soit oui vous venez m'insulter ceux qui me connaissent réellement savent ce dans quoi moi je suis ceux qui me connaissent réellement savent ce dans quoi je suis parce qu'aujourd'hui la population il voit la tête de grandir il faudrait que on trouve des maisons décentes pour sa population là et ça ça ne peut que c'est fait de la paix c'est un peu trop loup pour les maliens c'est un trop peu trop trop loup pour les guinéens et les nigériens et les comme les burkinabés pourquoi ce que le président water en train de faire avec la paix et la stabilité on peut te donner un prêt qui va jusqu'à 25 ans ici aux états unis comme en france je sais pas si c'est le même système la maison se paye les crédits immobiliers se prennent sur une comme sur une comme sur une période de 25 à 30 ans ça veut dire c'est à 30 ans tu dois payer ta maison donc à 30 ans tu peux avoir l'occasion de prendre un prêt et c'est prêt là pour ne pas que ça joue sur toi tu rembourses un peu un peu dans le temps c'est justement le monsieur qui travaillait les choses est différentes aujourd'hui avec l'arrivée d'un multinational avec l'arrivée du privé du privé ces jeunes entrepreneurs qui réalise à gauche à droite ça permet à ta femme qui était au chômage d'avoir un boulot et toi tu travailles la femme travaille ça fait deux revenus c'est deux revenus là vous pouvez vous organiser pour payer la maison et la porte porte et puis décemment vous pouvez donner une chance à vos enfants qu'est ce qu'il faut critiquer qu'est ce qu'il faut critiquer il faut critiquer la corruption parce qu'aujourd'hui le vrai problème c'est la corruption dans le pays et qu'il y a quelque chose il faut dénoncer moi les hommes connaissent quand c'est pas bon j'ai dit ça c'est pas bon quand c'est bon j'ai dit ça c'est bon parce que il ne faudrait pas jouer seulement avec avec la tunique du militant oui nous sommes dans un pays où on espère aussi un jour se trouver dans se retrouver dans l'opposition quand on dit on va laisser pour tel mandat pour telle année c'est pas c'est dieu qui a le dernier mot ce sont des paroles sont des paroles politiques et c'est ce que les hommes doivent comprendre et c'est dans ça là on doit rentrer et non pas faire des vidéos pour dire ceci pour dire cela et vous voyez des mêmes ivoiriens qui sont en train de dénigrer un pont les mêmes ivoiriens qui sont en train de dénigrer alors que le menton était là on n'a pas vu ça aujourd'hui une autre personne est là donc comme c'est pas quelqu'un de mon ethnie je vais pas le supporter voilà pourquoi c'est une partie de mon respect sur les réseaux sociaux j'ai commencé depuis qu'on est sur les réseaux sociaux avec les vidéos qu'on faisait sept minutes maximum en balance sur les réseaux sociaux j'ai commencé avec ça jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais trahi le président ouattara politique là je suis pas trop c'est pas trop mon fond mais là la vision du président alassane ouattara sur les réseaux là c'est moi qui a envoyé ça depuis aujourd'hui je suis pas la gauche je suis pas la droite je suis suis ma logique mais vous savez faites attention le monde évolue les choses évoluent les services des renseignements vont se mettre en place bientôt pourquoi vous ne partez pas en Russie demande de visa il y a mille demandes de visa sur la france et 37 sur la Russie mais pourquoi vous ne faites pas toutes des demandes pour aller en Russie le noir il est méchant le noir il est mauvais vous dites que on a envoyé ouattara pour déstabiliser quand vous voulez prendre votre véritable indépendance mais ça prouve que celui qui a fait madrasa cp1 va venir manipuler toute la communauté toute la population c'est ce qui se passe dans vos différents pays c'est pas le président ouattara qui fixe le prix de du riz et quand c'est comme ça dans la norme et oui l'assaut des cycles l'assaut des sucres et autres avec tous ces autres il y avait des entreprises françaises qui détenaient des capitaux on a voulu les revoir on sait comment les négocier et puis de passage regardez le troisième pont le pont haricola bédier le pont haricola bédier a été construit par un groupe français parce que on n'a pas les moyens de construire ce pont là ils sont venus avec la liquidité ils ont construit le pont aujourd'hui à l'heure où je vous parle le pont appartient à 4 à 100% à la côte d'ivoire donc le crédit qu'on a pris avec bouilligou bien bouloré là pour construire le pont là on a fini depuis le pont le pont appartient à la côte d'ivoire c'est la côte d'ivoire qui gère aujourd'hui le cinquième pont c'est pas un pont à péage alors qu'une oeuvre une oeuvre dans un état qui a plusieurs priorités doit pouvoir se faire rembourser mais justement le pont le troisième pont haricola bédier va produire des revenus et ce sont ces revenus là qu'on va utiliser pour rembourser le prêt qu'on a pris quand je vois un jeune qui est suivi parce que c'est lui qui vient un peu qui fait qu'il se juge le détecteur du président Ouattara il a 7000 likes 8000 vues mais on n'est pas dans ça non on explique la réalité on nous dit que la france n'a jamais emprunté de l'argent avec qui que ce soit que la france là elle prend crédit avec elle même vous voyez ça veut dire à ce jeune là il a suivi c'est le même jeune qui a dit non que le pont est encore pas même le pont là c'est un pas crédit tout à crédit en Côte d'Ivoire mais crédit là site n'est pas solvable est ce qu'on peut te donner crédit site n'est pas solvable est ce qu'on peut te donner crédit non quand vous faites votre vidéo là essayez d'expliquer aux gens et allez à l'information je vais vous attendez on vient ici on vient ici et puis on met les créanciers les créanciers de la france la france comme je l'ai dit voilà quels sont les créanciers de l'état français qui finance qui détient la dette française voilà voilà moi vous me faites trop rire voilà les ai ici la chine détient 250 à 300 milliards des dettes de la dette française si l'on sait que 49% 49,5% de notre dette est détenue par l'étranger le détail des chiffres le détail des chiffres est difficile à à obtenir vous voyez ça veut dire que 49% de la dette française là est détenue par les étrangers qu'est ce que vous dites là et la france a déjà atteint son seuil le seuil imposable la france a déjà atteint et le gars qui est venu m'insulter là toi et moi on va à la banque toi tu n'as pas d'argent tu es solvable tu n'es pas solvable on ne fait pas dit je fais crédit nous là nous sommes vos grands frères prenez ça à petite échelle quand tu arrives à la bcci bhci et autres il est bien après on d'abord et les gars on voit si toi tu peux rembourser le crédit là d'abord avant de donner crédit maintenant dans tout cela on regarde tu mets quoi en garant non je suis un grand producteur de café je suis un grand producteur d'un arcade je suis un grand producteur de cacao donc voilà ma sauvabilité et je peux rembourser avec les revenus que j'ai dans ce truc là à d'accord c'est vrai effectivement quand on pèse le cacao on pèse le café ok a pas des problèmes et on prend ça par rapport à ça on essaie de te donner le prêt donc quand tu vas ton cacao tu enlèves tu payes un peu tu vas ton café tu enlèves tu payes un peu l'état de côte d'ivoire elle est ambitieuse nous avons un budget de plus d'une dizaine de milliards il faudrait que l'état arrive à combler ce budget là les salaires des fonctionnaires qui font peut-être même le salaire des fonctionnaires de côte d'ivoire faire le budget du mali le budget du burkina et le budget de la guinée le salaire seulement des fonctionnaires de côte d'ivoire on doit les payer les fonds d'investissement les hôpitaux là c'est les prêts qu'on a pris il faut les réaliser on a réalisé les hôpitaux les hôpitaux doivent être rentables avec le système de l'assurance maladie universelle c'est un accompagnement ça veut dire quoi l'état va pouvoir récupérer au moins c'est vrai que c'est le devoir de l'état de soigner mais l'état va récupérer une petite contribution qui va leur permettre pas de construire des nouveaux hôpitaux parce que tous les autres tous les grandes villes de la côte d'ivoire sont dotés d'hôpitaux et quand même d'hôpitaux ce qu'on va faire c'est de les équiper aujourd'hui quand vous allez à san pédro il y a des hôpitaux il y a du il y a le scanner là-bas je vais je vais je vais voir cette vidéo là puis on va se laisser là parce que aujourd'hui je vais être vraiment court je dois aller à mon dans mon examen donc par rapport à ça il faudrait que je montre beaucoup de choses voilà nous comme je le dis on voit des choses on voit des choses et par rapport à ça on s'est dit non on s'est dit non qu'il faudrait qu'on améliore on améliore on améliore chez nous voilà vous savez aujourd'hui c'était moi je préfère faire la promotion de beaucoup de beaucoup de jeunes voilà regardez ça fait des années qu'on voit cette rumeur circuler voilà à ce sujet a même été vu plus de cinq cent mille fois alors ces images montrent-elles vraiment des oeufs destinés à la consommation d'abord cet internet ivoirien montre des oeufs plongés dans un liquide cette vidéo elle existe depuis janvier 2023 sur internet son titre fabrication des oeufs de 100 ans ça c'est un mélange d'argile de cendres de sel et de chaux qui permet de conserver l'oeuf pendant plusieurs mois et à la fin ça donne ça un produit très apprécié en asie mais moins consommé en afrique ou en europe dans la vidéo on voit aussi ça des oeufs qui semblent fabriquer avec des jaunes introduit manuellement une recherche d'image inversée nous permet de retrouver la vidéo complète et ici on a un détail très important les étiquettes en fait ces oeufs se sont des jouets fabriqués en slime une pâte bluante visqueuse très appréciée par les enfants en chine en résumé dans cette vidéo aucun oeuf n'est destiné à la consommation pour les marchés africains donc pas de risque d'intoxication mais un risque d'intox si vous partagez la vidéo merci et c'est comme ça c'est comme ça les jeunes c'est comme ça les ivoiriens se pète dans la se pète dans la rumeur tout un rumeur tout un rumeur ça fait pitié pour l'avenir vidéo même sans pédro sans pédro il fait tellement voilà voilà oui mais il faut agir vite pour sauver la vie de cette mère dont la grossesse arrivait à terme à présenter des complications pour ce gynécologue obstétricien pas de temps à perdre voilà voilà voici ton bébé allez c'est des interventions dans l'urgence dont le docteur m'a combiété à l'habitude il en a fait quelques mois c'est dans ce bloc fort au neuf qu'il opère avec son équipe donc le spécialiste le reconnait grâce à son nouveau plateau technique reprendant au temps international il est plus aisé de travailler et de sauver des vies voilà nous avons des salles plus équipées, plus grandes, plus aérées, plus supérées avec des matériels chirurgicales aussi en suffisant qui nous permettent de tourner toute une journée de nouveaux équipements médicaux dans une infrastructure s'intervêle voici à 378 km d'habiturant le centre hospitalier régional de San Pedro un complexe qui vit du ciel se décide fièrement sur 8 hectares donc au total l'hôpital compte aucun service allant de la réanimation compte dans cette salle entièrement équipée au service de radiologie avec examen des seins pour netteté d'éventuels cancers mais aussi à la médecine néonatale le docteur qui s'y doit Alexandre Maison est le directeur de cet établissement sanitaire un administrateur au petit soin de ses patients les plus jeunes en particulier dans cette salle, les bébés nés prématurément sont en observation gardés à bonne température nous avons créé les personnes qui viennent de 200 euros mais aussi les personnes qui viennent de 200 euros nous avons créé aussi des enfants qui viennent de 500 euros et des temples offrir aux populations ivoiriennes des prestations sanitaires de qualité c'est le défi qu'entend relever le gouvernement ivoirien depuis quelques années et ce sur tout l'état du territoire national une politique qui pourrait être mise en oeuvre nécessite une enveloppe globale de 1200 milliards de francs CFA ce qui englobe bien sûr la construction d'hôpitaux de référence mais aussi la réhabilitation et le renforcement des services au sein d'hôpitaux déjà existants c'est le cas ici au centre hospitalier universel de cocotille à Amidjan où ce bâtiment de trois étages doit être livré bientôt consacré à la gynécologie obstétrique à l'intérieur de vastes espaces en plein aménagement qui accueilleront sous peu le couple mère-enfant un pavillon doté d'une quarantaine de couveuses 184 lits 86 respirateurs et c'est une banque opératoire à travers toute la Côte d'Ivoire les projets se multiplient dans le discrète sanitaire d'Abidjan la vaste commune de Yopougo attend aussi de voir achever la réhabilitation de son hôpital général un chantier qui doit être bientôt livré et qui vient superviser ce jour le CHI de Yopougo est en réfection le CHI de Yopougo était initialement avec un budget de 40 milliards mais malheureusement nous allons dépenser ce budget parce que le CHI de Yopougo a été intégralement détruite et pour ceux qui sont dans la construction vous allez comprendre que rénover souvent coûte plus cher que reconstruire voilà ce que le président Ouattara a pour vous et quand on fait le budget il y a des choses qu'on ne prévoit pas et c'est ce qu'on appelle un appui budgétaire oui parce que on ne peut pas réaliser tout cela avec le budget que nous avons il faudrait qu'on emprunte et on fasse l'effort de rembourser donc dans nos différents budgets il y a une partie qui est dédiée à la dette les avoirs, les bénéfices, les entrées cette partie qui est dédiée à la dette là quand on fait l'effort d'emprunter on est sûr qu'on va rembourser dans le cap donc ce qu'on fait avec les moyens que nous avons nous allons renforcer les plateaux toute la Côte d'Ivoire est en chantier vous pensez que c'est le budget des Côte d'Ivoire qui peut faire tout cela ? non, on a besoin d'emprunter et pour que les gens nous donnent il faudrait qu'ils demandent souvent même si on n'est pas d'accord par rapport à certaines choses ils ont des exigences que nous sommes obligés d'accepter que nous sommes obligés de mettre en place alors, quoi en vouloir au président Ouattara ? aujourd'hui, ceux qui nous insultent ils se sont là à céder à eau on n'a pas le cadre de séjour il monte dans un cas, il est malade il prend un cas, il arrive là, il est à Abidjan il va dans une institut sanitaire on lui demande pas ses papiers il rentre, il se fait soigner puis il répare mais généralement quand ils vont, ils ne viennent plus donc ce que vous cherchez on va installer un cadre de séjour ça ne va pas vous arranger il faudrait qu'on avance ensemble et la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Sénégal ne peuvent pas évoluer avec des voisins qui sont constamment en menace vous allez demander à ce que la France vienne vous aider à bouter les terroristes la même chose qui s'est passée sachez expliquer les choses à vos différents gouvernants à vos différentes populations la même chose s'est passée en Côte d'Ivoire si la France n'avait pas mis cette barrière là pour comprendre au juste ce qui se passe aujourd'hui les Ivoiriens étaient à plus d'un million de morts cette guerre là allait être une guerre entre le nord et le sud qui n'avait jamais fini c'est le même cas qui s'est passé c'est le même cas qui s'est passé aujourd'hui au niveau de au niveau de choses comme au niveau du Mali si vous ne savez pas vos autorités vous blague ils vous mentent et vous êtes prêts et vous savez le nord du Mali est peu près par des peules les peules les tamarachèques et autres là c'est une autre c'est une autre c'est un autre groupe ethnique la Sémat de Azawad là ceux qui veulent créer leur religion là parce que il n'y a pas de développement l'Etat est concentré à Tamako et eux ça ne les plaît pas ils ont décidé ils ont parlé rien n'a été suivi ils ont décidé de prendre leur indépendance et c'est ce qui est là aujourd'hui quel que soit tout ce que vous avez fait vous n'allez jamais 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 et au grand jamais gagner cette guerre là la France était dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ce que vous n'expliquez pas la France on ne peut pas faire on ne peut pas créer une force pour combattre les terroristes car c'est une guerre asymétrique parmi les terroristes il y a des gens qui ont des revendications territoriales c'est ça vous discutez avec eux pour demander qu'est-ce qu'ils veulent eux ils veulent leur indépendance ils veulent leur région mais il y a des compromis à faire il y a des discussions à faire et on ne peut pas se mettre là pour le combat des gens dont on ne connaît pas mais quand même les tenants et les aboutissements là c'est des 1 des 2 quand la France arrive là-bas on dit que c'est les terroristes qui sont là la France vous aide à combattre les terroristes quand la France se dit qu'il y a des terroristes qui sont à un mariage et quelque part on va les bombarder quand la France finit de les bombarder on dit que la France a bombardé des gens qui étaient à un mariage c'est ce qui a chassé les Américains c'est ce qui a chassé les Américains l'Amérique c'est une grande armée les terroristes vont se cacher dans un hôpital on a toutes les informations on va bombarder on dit non qu'ils ont tué les gens ça s'appelle la BVU et aujourd'hui les gens ont compris que cette guerre il faut la mener autrement dans la négociation dans la discussion et pour ce faire il faudrait qu'il y ait des régimes légaux avec lesquels on peut discuter un Etat ne peut pas donner ne peut pas fournir des armes à un régime issu d'un pouce parce que ils ne sont pas légalement ils ne sont pas légalement au vu des lois internationales ils n'ont pas le droit de prendre certaines décisions alors si la France les Etats-Unis les pays occidentaux vendent des armes à ceux-là à un moment donné c'est eux qui seront obligés de répondre c'est pas eux que vous envoyez tous les jours au tribunal ils préfèrent ne pas vous vendre les armes et vous amener à la négociation pour que il y ait la paix de manière définitive aujourd'hui c'est le même cas qui s'appelle ça en Côte d'Ivoire vous avez vu aujourd'hui on est en paix même si c'est une paix fragile chacun fait sa politique il y a des gens qui viennent traiter d'autres d'étrangers mais on est là on s'y regarde mais à la fin du film là il faudrait qu'on sache que nous sommes tous ivoiriens il faudrait qu'on sache parce que nous sommes tous ivoiriens et en tant qu'ivoiriens on doit avancer moi je ne suis pas dans le dans l'ethnocentrisme je ne suis pas dans le régionalisme et je ne suis pas dans cet truc religieux là parce que c'est des choses qui détruisent un pays voilà pourquoi moi je vous prouve que Alassane Ouattara c'est le meilleur cheval vous vous aimez le président Gbabo si vous trouvez que Gbabo est le meilleur cheval mais expliquez détaillé pourquoi Laurent Gbabo est le meilleur cheval alors si vous n'êtes pas capable d'expliquer ça ça veut dire qu'il y a un problème la politique que nous devons faire c'est la politique que font les occidentaux malgré la divergence ils vivent ensemble dans la laïcité chacun a perdu sa contribution et puis on essaie d'évoluer par rapport à ça aujourd'hui vous voulez que on fasse des coups d'état est-ce que les gens ne savent pas beaucoup de choses quand Orano a signé le contrat de l'uranium avec le Niger c'est beaucoup d'années même si vous allez chasser les français comment ? juridiquement vous ne pouvez pas juridiquement vous pouvez vous devez attendre la fin du contrat ou bien les clauses de contrat que vous avez signé là vous les sortez et vous voyez qu'est-ce qui veut qu'est-ce qui fait que on doit arracher un contrat aujourd'hui souveraineté au Burkina souveraineté au Mali le Mali a-t-il arraché un contrat minier aux canadiens aux australiens ? allez-y comprendre beaucoup de choses et vous comprendrez que vous vous êtes manipulés par vos soi-disant dirigeants qui vous permettent la souveraineté c'est quelle souveraineté ? nous on ne sait pas fabriquer les humains ne peuvent pas fabriquer scanner donc on est obligé de quand même de nous en remettre et de payer le scanner en même temps aujourd'hui ce que le président Ouattara fait quand on vous vend en même temps c'est avec un package les services après-vente la réparation l'apprentissage les stages pour que les gens apprennent à gérer ça nos vrais problèmes est-ce que le médecin qui est payé là doit prendre les médicaments pour les vendre ? est-ce que le pharmacien doit faire ceci ? votre position à deux balles votre position bizarre bidon qui vous amène à l'ethnocentrisse à vous saillir entre vous parce qu'ils pensent que si eux ils arrivent ils feront le meilleur mais quelle solution cela vous propose ? point d'interrogation à méditer portez-vous bien moi il va au bar ciao